Il se prononce enfin pour dire que Continental n'est pas responsable de ce crash du Concorde. Je l'ai toujours affirmé, Continental l'a toujours affirmé depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, je n'ai pas arrêté de dire que cette procédure avait été polluée, polluée par les autorités françaises, par les autorités politiques. Et la Cour, dans ses attendus, reconnaît qu'effectivement, tant le BEA, tant la DGA, c'est que les politiques ont pollué ce dossier, ont gangréné ce dossier. Il en résulte que c'est à tort que pendant 12 ans, on a montré du doigt une compagnie d'aviation qui est aujourd'hui la 2000e compagnie mondiale du monde, est à tort. À tort et il est forcément satisfaisant. Satisfaisant pour Continental, pour ses avocats, pour tous ceux qui voyagent sur Continental, de savoir qu'aujourd'hui, c'est une de les sociétés les plus sûres, selon toutes les statistiques. Donc voilà un procès qui s'achève enfin, une vérité qui arrive enfin, plus de 12 ans. Plus de 12 ans pour mettre fin à tous ces bruits, toutes ces rumeurs, tout ce qui a pu être dit. Je rappelle que dès l'origine, on disait « mais le fer a été remplacé en titane ». Et on vous dit aujourd'hui « mais c'était normal ». C'était normal. Donc tout cela pour rien. Et je crois que ce jugement, cet arrêt qui a été rendu, serait historique. Pourquoi ? Parce qu'il relève, au contraire, les fautes des autorités de régulation françaises. Les intrusions politiques qui ont fait, et la Cour le retient très clairement dans ses attendus, qui fait que les politiques ont fermé les yeux sur ce qu'ils savaient être un désastre. Je rappelle que dès 1980, sous la présidence de Ciscard d'Estaing, le Conseil des ministres s'était posé la question « est-ce que le Concorde doit continuer à voler ? » Et pour des raisons économiques, symboliques, on a dit oui. Et la Cour retient que l'on a maintenu le Concorde en vol alors qu'il n'était pas en état de le faire, uniquement pour des raisons financières. C'est la Cour d'appel de Versailles qui vient de le juger, qui vient de le dire. C'est ce que depuis 12 ans, je soutenais.